Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est ça, c'est-il? Hi! Désolée, j'ai essayé de faire des signes. Ça fait longtemps que t'es là? Une heure et demie. Hé, excuse-moi pour tout ça, je pensais pas que j'aurais de la visite. Tu veux que je repasse? Oui, ça serait une bonne idée, mon chandail est vraiment fripé. Repasser, friper... C'est une blague. Fais-tu quelque chose à boire? Non merci, je viens juste de prendre un thé glacé avec Dali. Je l'ai aidé avec ses maths. J'ai besoin d'un conseil, Mickaël. OK. C'est à propos de Carl. Tu veux pas rentrer avec Carl? Franchement, Carl pense que c'est une bonne idée de rendre sa mêle jaloux si je veux le ravoir. Mais moi, je pense que c'est une mauvaise stratégie. Alors, je voulais juste savoir l'opinion de quelqu'un qui le connaît bien, Sam. Ben... Tu sais, je te dis, Carl, c'est vraiment pas un mauvais gars. Quand tu le connais un peu, il peut être vraiment trippant. Mais... S'il te dit ça, c'est qu'il y a sûrement quelque chose derrière la tête. Alors, tu penses pas que c'est une bonne idée de rendre sa mêle jaloux? Je pense que c'est vraiment la pire des idées. Franchement, de s'intéresser à quelqu'un d'autre, c'est le meilleur moyen pour perdre Samuel. C'est-à-dire que Rose avait raison quand elle disait que c'était mieux que j'ai oublié tout ça et juste passer à une autre pelle. Un autre... un autre appel. Oui, c'est ça que j'ai dit. On se va bien trop, Michael. Ben, attends, t'es pas obligée de partir tout de suite, hein? Non, non, je vais te laisser t'entraîner un peu. Non, 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 j'ai fini, là, j'ai fini de m'entraîner. Si tu veux, on pourrait regarder un film sur la vie. Euh, ça me ferait plaisir. Some other time. Comme tu veux. Hey! Hey! Voilà, regarde, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je peux faire. Un smoothie spécial Samuel, full protein. Je vais être en forme pour le camp. Sam, euh... Est-ce que Chastity t'intéresse encore? Pourquoi tu me demandes ça? Non, pour rien de faire. Je vais bien dire... De un oui, t'as dit quelque chose, puis tu l'as pas dit pour rien, OK? Vous avez tous à parler de ça aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce que ça peut bien vous faire que je m'intéresse à Chastity, oui ou non? Non, c'est juste que... Je pense que Chastity est en train de se tanné. Ah oui, tu penses ça, toi. Oui, ça veut dire que si t'es intéressé, tu ferais mieux de faire un move au plus vite. Bien oui, je suis intéressé, mais je vais faire un move quand ça va me tenter, OK? OK, calme-toi. T'es pas possible de le prendre comme ça. Hé, je vais le prendre comme ça me tente. T'as-tu même dit pourquoi tu te mêles à dire ça, toi? Je sais pas, là, c'est juste que... Chastity, elle... Chastity quoi? Qu'est-ce que t'allais dire? Une lettre à France, ça avait l'air intéressant. Qu'est-ce que t'as compris que j'ai pas compris, moi? Juste t'aider. Oui. Quand j'aurai besoin de ton âge, je vais t'appeler, OK? OK, si tu le prends comme ça... OK. C'est Dali qui voudrait revenir avec Samuel. C'est Samuel qui veut plus. Donc, il voulait vraiment sortir avec Chastity. Chastity quoi? T'es sûre que t'as pas essayé de m'appeler? Certaine. Ben, t'as dû penser à moi, en tout cas. Parce que je te le dis, je t'ai senti à distance. Bizarre. Pourtant, j'ai mis du déodorant. T'as des trucs en français. Bon, je suis désolée, calme, mais faut que je parle à Chastity. Ouais, ben regarde, tu vas aller prendre un numéro, parce que je te l'ai en premier. Ça va pas être long, Rose. Il faut qu'on parle d'affaires de filles. Ah, Rose qui parle d'affaires de filles? C'est rare, ça? Très rare. Hé, je suis pas sûre que c'est le genre d'affaires de filles que t'as envie d'entendre. T'sais, ça nous arrive une fois par mois. Ah ouais, euh... Non, ça va, de toute façon, je vais y aller. Mais, euh, on s'appelle Chastity. Ah, call me baby. Call us mia, téléphonie me. C'est pétain, bon. Qu'est-ce qui te prend d'embarquer comme ça dans le petit jeu de Carl? Tu vas pas me dire qu'il t'intéresse pour vrai? Ben, euh... C'est bien évident qu'il essaie juste de te faire craquer. Ah, pis après ça, il va se débarrasser de toi comme il l'a fait avec toutes les autres. Rose, je suis pas aveugle. Je sais très bien ce qui se passe. Mais ça me fait du bien de me faire séduire après que Samuel m'a rejetée. C'était peut-être pas du rejet, finalement. Samuel est vraiment mélangé. T'as encore changé d'idée? Faut juste que tu sois patiente. Si tu veux, là, je peux te traiter des DVD. Faut absolument que tu vois la fin de l'élastique de Robineau. Ah, ça, Robineau, c'est son vrai nom, là? Ben oui. On dirait un nom de plombier. Ben, je... Je vais pratiquer mes films. OK. Oh! Ah, on t'entend pas. Oh, ben, je vais sûrement aller faire un tour. Vous parlez de moi? Hum... OK. C'est clair que vous parlez de moi, là. Ben, on parlait de toi, mais pas juste de toi. Est-ce que tu vas toujours penser d'aller pour la vie ou est-ce que je peux gager de l'espoir? C'est quoi? Parce que Rose pense que je peux gager de l'espoir. Oui. Elle? Oh, oh, j'ai pas dit ça comme ça. T'es inquiète, t'es une experte en histoire d'amour, toi? Non, ne dis-t'en pas la conversation. Tu m'as pas répondu à ma question. En tout cas, je te dis, c'est pas vraiment l'endroit de parler de ça, OK? OK. C'est où le bon endroit? Dis-le-moi. Je pense surtout que c'est pas le bon moment, OK? Moi, faut que j'aille me préparer, là. J'ai un camp à finir, puis... J'ai les potes, OK? Je viens juste de l'avoir, ma réponse. Hein? Il a rien dit. Exactly. S'il avait vraiment des sentiments pour moi, il aurait eu le gosse de maladie. Mais tu sais, des fois, là, les gars, c'est vraiment compliqué. Finalement, je vais pouvoir passer à un autre appel. Chastity, avant de prendre une décision que tu pourrais regretter, là, je pense... Non, Rose, it's over. Suis-moi. Chastity, je suis vraiment désolée pour tout ce qui t'arrive, là. Suis-moi, j'ai dit. Mais où, ça? On s'en va voir le cœur net. Hein? Oh! Non, on dit en avoir le cœur net. Oui, c'est ça que j'ai dit. Non. Allô? C'est Chastity. Ah, merci d'avoir accepté le rendez-vous aussi vite. Elle a l'air tellement sérieuse au téléphone. Non, je m'inquiéter. Pourquoi tu m'as fait venir ici? Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave. Mais il faut absolument que je te parle. En rose? Non, non, non. Moi, je m'emmêle pas, là. Réglez ça entre vous autres. OK, oui, je pense que je viens de comprendre. Je te l'ai déjà dit. C'est correct si tu t'étais avec Samuel. On ne sort plus ensemble. Il n'y a plus rien entre moi et lui. Non, moi aussi, c'est fini avec Sam. Ah oui? Ça t'a commencé depuis quand? Ça n'a jamais commencé. Est-ce que tu as encore un œil sur Mickaël? Mickaël. Mickaël. Attends, je ne comprends pas. C'est quoi? Tu t'intéresses juste à mes ex? Pardon? Tu n'as pas remarqué qu'il y a plein de gars à Valmont et à Montréal encore plus? Il serait temps que tu penses à changer de tal. Tal? Laisse mes ex tranquilles. Je ne sais pas pourquoi tu réagis comme ça. Moi, je trouve que Mickaël est charmant. Avec tout ça, il y a une question qui était toujours en support. Avec qui? Samuel parle au téléphone, il y a un. Regardez d'autres gars, il y en a en masse, il me semble. Je ne vois pas que tu as peur d'avoir faim pendant la pratique. Reste-moi toi. Deux heures sans manger, je vais avoir faim. Quand j'ai faim, moi, je n'ai plus de concentration. Je suis en train de faire des conneries. Et avant que je trouvais qu'il y a un drame, tu serais mieux de me dire la vérité. Quel genre d'éconneries? Pire que dire à Chastity qu'elle peut garder ses espoirs. Ouais, genre? Qu'est-ce que tu as fait? Hier, le téléphone, je pensais que c'était Dali qui voulait reprendre. Je ne voulais pas que Chastity se fasse d'idées. Mais c'est correct. Elle ne veut plus rien savoir de toi. Bon, c'est toujours le fun de se faire dire ça comme ça. Mais c'est probablement mieux comme ça. Ça m'a dit que c'était fini? Non, non, elle a comme un petit kick sur Mickaël. Sur Mickaël? Pourquoi tu t'es malade de ça, toi? C'est toi, avec ton téléphone mystérieux. Tu m'as lancé sur une fausse piste. Pourquoi tu ne voulais pas m'en parler? Ok, là. Il faut que tu me promettes que ça ne sortira pas d'ici. Promis? C'est Delphine qui m'a appelé. Delphine? Qu'est-ce qu'il voulait? Oui, allô? Allô, Samuel, c'est Delphine. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Oui. Écoute, tu t'as peur pour te dire que tu as très bien joué aujourd'hui. Bien, merci. J'ai cru comprendre que tu avais peur que je te renvoie du camp de sélection. Bien, c'est sûr que ça me fait peur. Des fois, j'ai l'impression que c'est vraiment fini. Regarde, arrête de t'en faire. S'il y a quelqu'un qui n'a pas besoin de t'en faire, c'est bien toi. Hein? Ouais? Bien, je n'ai rien promis, là. Hein? Tu ne parles pas en peur. Non, non, non. Je ne parles pas en peur, là. Mais si je ne te parle pas beaucoup, c'est juste parce que ça va super bien. Ok. Mais le camp de sélection n'est pas fini. Ça fait qu'il me reste encore des choses à voir. Je comprends. C'est juste que c'est vraiment une bonne nouvelle. Ok. On se voit demain? Demain, oui. Non, mais c'est sûr que je vais être là. Ciao. Ok, ben. Wow! C'est trop bien cool. Ouais. Mais pourquoi il ne faut pas en parler? Bien, parce que ce n'est pas encore sûr. Mais là, avec ce qu'elle t'a dit, c'est sûr que tu vas être prise sur l'équipe. Disons que j'ai des bonnes chances. Qu'est-ce qui t'a pris de t'amener une de mes affaires, toi? Je ne sais pas. Mais si ça peut te rassurer, à partir de maintenant, je ne donnerai plus jamais de conseil amoureux à personne. Même si on menace de me torturer. Génial. Génial. Ça ne me dérange pas que tu trêpes sur Génial. Toi et ton visage, vous n'êtes pas d'accord. Je ne veux pas ce qui te fait dire ça. Ta bouche dit, il n'y a pas de problème. Mais tes yeux disent, tu peux oublier ça, Chastity Gomez-Baker. Ah oui. Oh yeah. C'est bon, je sais que je suis un peu over des fois. J'essaie de m'améliorer vraiment. Je te crois. Je te crois. Non. Qu'est-ce qu'elle dit, ma face encore? Dis surtout pas le contraire de moi. Je te le dis, OK? C'est vraiment correct si tu veux sortir avec Miguel. Je n'ai pas dit que je voulais sortir avec lui. J'ai juste dit que je le trouve cute. C'est vrai. Je ne sais pas comment Samuel va réagir si vous sautez ensemble. Samuel, il y avait juste à faire un move quand c'était le temps. Est-ce que tu t'es lavé la main? C'est très bien que je me lèverai plus jamais la main. Puis est-ce qu'on se voit bientôt, toi et moi? Mm-hmm. Très, très bientôt, j'espère. Mm-hmm. Le plus bientôt possible, OK? Oui, car. Bien, bien, on va. Qu'est-ce qui vient de se passer? Regarde. Oh, OK, j'en ai manqué du bout, là. Tu ne t'intéresses pas à Miguel? Oui, oui. Mais je pense que Carl s'est fait des idées. Je pensais qu'il faisait des blagues quand il m'a donné son téléphone. Non, non, je ne pense pas que c'était des blagues. Ça avait l'air plutôt sérieux. Il faut absolument que je me lave la main. Hé, hé, hé. Euh... Je voulais m'excuser pour tantôt, là. Quand j'ai été bête, là. Ah, c'est quand il a coup d'usine. Non, 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 j'ai été con. Puis... Je vais te dire que t'as le champ libre avec Justity. T'es sérieux? Ah, oui. De toute façon, ça sert à rien. Je n'arrive pas à m'enlever d'aligny de la tête, OK. Merci, madame. Plaisir. Mais de toute façon, je ne pense pas qu'il était intéressé, là. Il est toujours accroché à toi. Ça m'étonnerait, moi. Oh, c'est populaire, mon mec. Hi. Hey. Samuel. Ouais, non, mais... Je partais, moi. Je partais. Je veux juste vous dire, là. Ça ne me dérange pas, moi, que vous sortiez la fin. Je ne sais pas pourquoi c'est mal à être ça, là. C'est vraiment pas... Pourquoi? Tu penses que c'est ridicule comme idée? Non, ben non. C'est pas ce que je dis, je ne trouve pas ça ridicule. Tu sais, t'es super belle. T'es pas père, toi non plus, comme vous dites. Non, je... Je ne veux pas ça ridicule, là, dès qu'on sorte ensemble. J'espère. Parce que moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Je vais assister au camp de sélection du double A. Est-ce que ça t'attend de venir avec moi? Notre premier date d'avant semaine? Euh, je sais pas, hein? Non, mais... On sent que ça, ça ne se dérange pas, là. Il nous le dit. C'est parti! Qu'est-ce que ça te s'appelle, d'être ici? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, comme tu es en suspense. Suspendu? Hum-hum. Suspendu, ouais. Parce que là, avec... Tu sais, je me dis que Delphine va finir par se rendre compte que je suis motivé. Ou elle va finir par te trouver un peu collant. Vas-y, 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 vas-y! Ok, tout le monde, on va dégager l'espace, il y a besoin d'air. On va aller prendre de l'eau, c'est le moment. Je ne vous révélerai pas tout sur Laurence Carbonneau, mais j'ai quand même une petite vidéo personnelle sur la CD Tactique. À Tactique, lundi. Peut-être qu'il a décidé de t'enfarger volontairement? Pour te tarser de la compétition, genre? Pourquoi il aurait fait ça? Je suis peut-être hot, là, mais... De toute façon, je n'ai rien pour calme que je ne sois plus dans la compétition. Non, moi, ça ne me revient pas. Tactique, en semaine 18h30, au midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada